Il y avait à Césarée un homme appelé Corneuil qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple haineux et ne cessait de... Vers trois heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu serait chez lui et lui dire Corneuil. Il fixa les regards sur lui et remplit le crainte et répondit « Qu'y a-t-il Seigneur ? » L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu qui s'en est sous le... » Maintenant envoie des hommes à Jaffa et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tâneur dont la maison se trouve. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneuil appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoyait à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulu manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extradition. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. A l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé, de souillé, ni d'un pied. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme un pur. » Cela se produit trois fois et aussitôt après, l'objet disparu dans le ciel. Pierre restait sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé « Où était la maison de Simon ? » Ils se présentèrent à la porte et appellèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon son nommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il a trois fois que l'Esprit lui a dit. » « Il a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descend dit et dit à ses hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ? » Il répondait « L'officier Romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. » Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors Pierre, il fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et quelques-uns des frères de Jaffa les arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. » Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé. C'est pourquoi je n'ai pas d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille répondit « Il y a trois jours. » « Il y a quatre jours. » « Il y a quatre jours. » « Je jeûne jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à trois heures de l'après-midi. » Un homme aux vêtements respondissant, c'est alors. Un homme vêtu d'un habit éclatant, ce présentage continue. Devant moi est dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Verset 32. « Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, sinon mais Pierre, il est logeux dans la maison de Simon. » « J'ai envoyé vers toi et tu as bien fait d'eux venir maintenant. » Donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un « C'est parce que tu es agréable à l'Éternel Dieu que tu es là. » Alléluia. Quand on vient de la maison de Dieu, quand on s'attache à Christ, amen, c'est parce qu'on a un sentiment agréable en fait. Parce que si tu n'as pas un bon sentiment, alléluia, venir au culte, alléluia, va être, amen, comment je vais dire, amen, le dernier de tes soucis. Amen. Ça va être le dernier de tes soucis. Donc, c'est pour cela qu'il est très important que tu comprennes, amen, que ce que l'Éternel Dieu veut nous donner comme enseignement aujourd'hui va nous faire du bien. Alléluia. Je voudrais te dire une chose, amen, pourquoi et comment l'Évangile de la vie éternelle est entré chez un religieux. On ne connaît, amen. Il faut savoir que Corneille est un religieux. Amen. Qui dit religieux, ne dit pas forcément quelqu'un, alléluia, qui est dans le bon chemin. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Qui dit religieux, ne dit pas forcément quelqu'un qui est dans le bon chemin. Un religieux peut croire qu'il adore Dieu, que c'est le diable qu'il adore, alléluia. Un religieux peut être en train d'adorer Dieu, alléluia, mais sans savoir qui est le sauveur que Dieu a envoyé. C'était le cas de Corneille, alléluia. Parce qu'il était juif, alléluia. Il adorait le vrai Dieu, mais il n'était même pas juif. Il n'était pas juif, pardon, alléluia. Il n'était pas hébreu, mais il était, alléluia, dans la religion judaïque, alléluia. Donc, il adorait le vrai Dieu, amen. Mais, le problème c'est quoi ? C'est que, malgré qu'il adorait le vrai Dieu, amen, il ne savait pas que le sauveur était venu. Amen. Amen. Pour dire quoi ? Pour dire que, amen, si Dieu a déclenché, amen, la venue, amen, de Pierre, dans la vie, dans la maison, de Corneille qui était religieux, amen, c'est parce que, amen, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un peut dire amen ? Quelqu'un peut dire alléluia ? Il y a quelque chose qui s'est passé, amen. Et cette chose, c'est quoi, amen ? La Bible nous dit qu'amen, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup l'aumône. Amen. Amen. Je vais vous enseigner là-dessus, alléluia, dans le compartiment, si je vais parler comme ça. Le don, amen. Il y a ce qu'on appelle le don, qu'on appelle l'aumône. Alléluia. Amen. Et il était tellement généreux, amen, il était tellement bon, amen, que même les Juifs, qui reconnaissaient que, même les Hébreux, qui reconnaissaient qu'il n'était pas Hébreux, mais il était, amen, non-Juif, et qu'il était, il était converti au judaïsme, alléluia. Ils ont remarqué en lui une qualité, amen, qu'ils n'avaient pas l'habitude même de remarquer auprès d'eux, alléluia. C'est pour cela que la Bible dit quoi ? Que eux-mêmes, ils donnaient de bons témoignages chez lui, alléluia, alléluia. La Bible dit quoi ? La Bible, la parole de Dieu veut nous révéler quelque chose dans l'acte, amen, de Corneille, alléluia. La parole de Dieu veut nous révéler que, amen, que nous devons comprendre que si Corneille, amen, a reçu la visitation d'un ange, c'est parce que Dieu a décidé. Il faut dire à quelqu'un, Dieu doit décider pour toi. Il faut lui parler, il ne va pas te frapper, il faut dire, Dieu doit décider pour toi. Vous savez, il y a des décisions que nous, on doit prendre, amen, mais cette décision, alléluia, Dieu attend cette décision, amen, pour pouvoir agir dans nos vies. Mais il y a des décisions que Dieu doit prendre, amen, concernant notre vie. Pourquoi ? Parce qu'amen, alléluia, il sait que s'il ne prend pas cette décision, alléluia, on ne pourra pas avancer comme il faut, amen. Dis à quelqu'un, quand Dieu se décide, c'est toute son armée qui se met en marche, alléluia. Et dans son armée, amen, il a délégué spécialement un ange. Quelqu'un là ? Il a délégué spécialement un ange. Il est allé parler à Corneille. Et lui a dit quelque chose qui est clair. Il dit que tes aumones, je vais résumer, et tes prières ont touché l'éternel Dieu, amen. Et c'est pour cela. Voilà ce que l'éternel Dieu a décidé, amen. J'ai rélu cette partie-là. Il dit, vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisis de foi, il répondit, Quel Seigneur ! Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumones sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fais venir Simon, s'il nomme Pierre, il est loger sur un certain Simon, amen. Ici, je ne peux pas m'avancer en disant, est-ce que c'était deux anges, ou bien c'était le même ange qui est venu parler, amen, alléluia. Pierre, qui est allé parler aussi à Corneille, alléluia. Ce que je peux vous dire seulement, amen, quand il donne l'information, quand on regarde dans la Bible, alléluia, on voit que d'abord, c'est Corneille qui a l'information. Amen. Et ensuite, quand on lit le passage, un peu plus bas, on voit que, amen, que Pierre aussi va recevoir une autre information, alléluia. Les deux informations vont être complémentaires. Comme tu peux comprendre, alléluia, tu peux avoir un songe, alléluia, tu peux avoir un songe, alléluia, et les deux, quand vous allez commencer à parler, les songes vont être complémentaires. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, pourquoi ? Souvent, ça peut être le même ange, parce que les anges, amen, déplacent, alléluia, à une fraction de seconde. C'est-à-dire, autant il a commencé à parler là. Amen. Le temps, l'autre va envoyer ses serviteurs pour aller chez Pierre, amen, il va chez Pierre, vice-versa. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je vous dis une chose, amen, dis à quelqu'un, Dieu va envoyer des anges dans ta vie qui vont te bloquer une situation. Est-ce qu'il me croit ? Il y a quelqu'un qui me croit ici. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis ce que je dis est vrai ? Vous savez, c'est dans le quatrième mois que vous visitez ? Prenez. Vous qui connaissez la Bible, je vous laisse prendre la Bible. Prenez. C'est dans le sixième mois. Nous sommes dans le sixième mois. Vous savez, quand Dieu donne des révélations, le thème, c'est, je dis non à la pauvreté. Il faut écrire. Tu dis, je dis non à la pauvreté. Je dis non à la pauvreté. Quelqu'un peut parler ici, là ? Je dis non à la pauvreté. Quelqu'un peut dire, je dis non à la pauvreté. Amen. Quand il y a une situation, alléluia, que Dieu veut décanter, quand Dieu veut opérer quelque chose de spécial et de spécifique qui va marquer le temps, qui va marquer la vie de quelqu'un, alléluia, alléluia, il utilise, amen, comme on l'a dit dans Daniel, il utilise, amen, un mois, un ange. Il utilise un jour, un ange. Il utilise une heure, un ange. Est-ce que tu comprends ? Amen. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il veut envoyer Gabriel, le sixième mois, pour aller parler à Marie. Nous sommes dans le sixième mois. Quand Dieu envoie un message pour nous dire de prier contre la pauvreté. Je dis, je comprends, j'ai compris la prédication. Eh, Jésus. Il y a des gens tellement, ils sont bousculés par la pauvreté ou bien par le manque de moyens, même, il faut parler. J'ai compris et le message est terminé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, amen, je dis non à la pauvreté. Non à la pauvreté. Lorsque l'ange est venu, amen, parler à Corneille, vous allez remarquer que Corneille n'était pas pauvre. On est d'accord ? On est d'accord ? Corneille n'est pas pauvre. Alléluia. En fait, l'éternel Dieu utilise la vie de Corneille. Parce que moi, quand j'ai reçu sa mère, c'est Corneille qui est venu dans mon esprit. Amen. L'éternel utilise la vie de Corneille pour nous parler. En fait, c'est mieux d'utiliser un riche, Alléluia, pour nous parler que d'utiliser un pauvre dans un premier temps. Amen. Comment un riche ? Parce que Jésus-Christ, il a dit quoi ? Il a dit, il serait très difficile, quoi ? Un riche d'être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Amen. Mais si Dieu m'a dit de parler de la vie d'un riche, c'est quoi ? C'est pour vous montrer qu'Alléluia, il n'était pas aussi riche que ça. Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est un général dans une armée. Amen. Amen. C'est un général dans une armée. Est-ce qu'un général dans une armée peut être plus riche qu'un commerçant ? Non. Si un commerçant, j'aime bien ces affaires les plus riches qu'un général. On est d'accord ? Amen. Mais lorsque Dieu est en train de nous parler de lui, il veut nous révéler quelque chose. Amen. Cet homme religieux faisait beaucoup de dons avec un cœur de bonté et une libéralité. La libéralité est un don. Ça, c'est un fait. Mais la générosité, Alléluia, c'est une qualité qui vient du Saint-Esprit. Tout chrétien doit être généreux. On n'a pas besoin pour prier pour que tu sois généreux ou bien généreuse. Amen. Amen. Mais la libéralité, par contre, on peut demander ça. Pourquoi ? Parce que la libéralité, Alléluia, Amen, c'est quelque chose, Amen, Alléluia, quand tu mets en marche dans le système du don qu'on appelle l'aumône, Amen, Alléluia, ça joue un rôle tellement immense plus que même la générosité. Pourquoi Dieu nous parle de l'offrande de l'aumône ? Il ne nous a pas parlé de l'offrande de rachat, de sacrifice, de culte, Amen, il ne nous a même pas parlé de la dîme. Mais il parle de que connaît et met donner les aumônes, Alléluia. c'est simplement pour nous dire quoi ? Que quelqu'un qui fait dans ce monde, Amen, c'est quelqu'un qui a le don de la libéralité. En fait, on peut ne pas avoir le don de la libéralité, mais on peut prendre conseil et exemple sur quelqu'un qui a le don de la libéralité. Pourquoi ? Parce que Corneille n'était pas parti pour être sauvé. Mais regardez, le fait d'avoir donné avec cœur, depuis plusieurs années, il donnait, il donnait, Amen, avec les prières. Parce qu'il ne suffit pas de donner, il faut aussi prier. Quelqu'un là ? Il ne suffit pas de donner, il faut prier. Amen. Seigneur, quand je donne à telle personne, que ça lui serve à bon escient. Seigneur, quand je suis en train de faire telle don, Alléluia, souviens-toi, Amen, Alléluia, que je le fais par obéissance, je le fais par amour. Amen, Amen. Seigneur, regarde, quand il pleurait, Amen, Alléluia, il est venu me parler, j'ai donné. Amen, je le fais à cause de ton nom. N'es-tu pas dit dans la parole que lorsqu'on fait du bien au pauvre, Alléluia, on prête à Dieu, Amen, c'est de le monde qu'on parle. Est-ce que quelqu'un a ? Tu dois comprendre qu'Amen, lorsque on prend la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclesiastes 10, au verset 19, il dit quoi ? Il dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. On pouvait dire que, et je le dis souvent, l'argent, Amen, Alléluia, ça te permet de pouvoir subvenir à tes besoins, Alléluia, c'est ça, mais ça ne te permet pas d'acheter la vie éternelle. Mais par contre, je vais vous donner une révélation. Le monde peut déclencher la vie éternelle. Est-ce qu'ils comprennent là ? Il faut écrire, le monde là, ça peut déclencher la vie éternelle dans ta vie. J'ai la preuve de ce que je dis et je vais t'enseigner là-dessus. Alléluia, Amen. Tu peux rentrer dans un lieu, dans un magasin, Amen, Dieu te dit, tu as vu quelqu'un qui est là, Alléluia, achète quelque chose, Amen, donne-lui. Est-ce que tu sais que là que tu vas poser, Amen, ça peut te protéger. Ça peut te protéger. Dis à quelqu'un, tout ce que tu poses comme don dans la vie de quelqu'un qui réjouit son cœur, Dieu le note, il est panne à ta faveur. Quelqu'un peut dire non à la pauvreté ? Quelqu'un peut dire non à la pauvreté ? Quelqu'un peut dire non à la pauvreté ? Mais si tu n'as pas, comment tu vas donner ? Ah, anglais du quoi, Zat ? Voilà, Alléluia, c'est vous qui comprenez l'anglais, Alléluia, Amen, donc Amen, donc ce que je veux, ce que le Saint-Esprit veut nous dire, Alléluia, on doit comprendre que, Amen, que lorsque qu'on ait pratiqué la générosité, Amen, Alléluia, Amen, on doit comprendre que le don de la libéralité qui est un don qui vient du Saint-Esprit, Amen, que si ce don, Alléluia, ce don est accompagné, Amen, Alléluia, par l'argent, parce que si tu n'as pas d'argent, tu peux pratiquer la libéralité comme ça, Amen, on continue, Amen, et le Saint-Esprit nous révèle que, quel que soit le projet que l'Éternel Dieu t'a donné, quel que soit le ministère dans l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas d'argent pour les réaliser, tes projets resteront dans le carton de ton esprit, Amen, ou de ta pensée, si tu veux, c'est toi qui veux, Amen, parce qu'Alléluia, tu vois, Amen, il y a des projets qui se présentent à toi, il y a des business qui se présentent, et si j'avais l'argent, c'est ça non, et si j'avais l'argent, c'est ça non, Amen, donc, ça peut vous dire quoi, Amen, que, Amen, si on n'a pas d'argent, Amen, quel que soit le don spirituel que tu as, le don de la libéralité, Alléluia, ne sera pas actif, dis je veux l'argent, il faut dire Seigneur Jésus, je veux l'argent, l'argent qui vient de toi, on est d'accord, Alléluia, Seigneur Jésus, je veux l'argent qui vient de toi, il y a des gens qui n'aiment pas l'argent, c'est bien, Alléluia, Alléluia, tu ne veux pas l'argent, il faut parler, parce que les gens sont là pour nous écouter, pour activer quelque chose, Alléluia, dis Seigneur Jésus, que je veux l'argent qui vient de toi, afin que les dons que tu m'as donnés, les projets que tu m'as donnés, je puisse les exécuter, selon ton plan, merci Seigneur, parce que je crois, parce que je crois, que tu réalises ce vœu, au nom de Jésus Christ, voilà, ceux qui acclament, ils ont déjà saisi l'argent, Alléluia, Amen, écoute-moi très bien, Alléluia, pendant que je parle, saisis seulement les révélations, Amen, et tu vas comprendre, Amen, pourquoi, c'est qu'on est, Amen, qu'il a eu la grâce, d'avoir, la visitation d'un ange, et à cause de lui, Amen, un ange est allé parler, à Pierre, tu vas comprendre ça, pourquoi, Alléluia, donc, tu dois comprendre que, lorsqu'on a le don spirituel, et qu'on n'a pas d'argent, on peut mourir, Amen, Alléluia, avec nos dons, on peut mourir, puis nos dons sont là, il y a beaucoup de dons spirituels, au cimetière, est-ce qu'ils savent ça, mais vous croyez, qu'il est mystique là, ils vont faire des incantations, au cimetière, pourquoi, à la fois, je comprends maintenant, ils ne vont pas là-bas, pour rien, c'est parce qu'ils savent, Alléluia, quand quelqu'un est mort, son esprit est vivant, et puis, si jamais, on t'a tué, avant le temps de Dieu, il faut dire, ça ne va pas m'arriver, Alléluia, Amen, Alléluia, il faut refuser ça, parce que, comme je, Amen, c'est mon beau frère qui disait, il dit non, si les sorciers me tuent, ça va me faire mal, Alléluia, Amen, Amen, il dit, si les sorciers me tuent, ça va me faire mal, oui, Amen, si les sorciers t'ont tué, Amen, Alléluia, ça doit te faire mal, pourquoi, parce qu'en plus de ce cas, Alléluia, Amen, oui, les sorciers peuvent te tuer, ils peuvent tuer quelqu'un, Amen, c'est pour quoi, c'est pour arrêter ton projet, tu vois, c'est pour arrêter ton projet, Amen, or que si ton projet est arrêté, Alléluia, Amen, tu ne peux pas, Amen, il y a beaucoup de gens qui attendent, il faut lui dire, quelqu'un t'attend, il faut lui dire, quelqu'un t'attend, il faut lui dire, quelqu'un attend ton argent, il y a des gens qui attendent notre argent, est-ce qu'il comprend là, Amen, il faut lui dire, c'est pour cela que je refuse la pauvreté, je ne vois pas des gens qui sont parfaits, il faut lui dire, c'est pour cela que je refuse d'être pauvre, il faut lui dire, je refuse d'être pauvre, si tu es venu, et puis les autres disent, ils vont dormir là, il faut en profiter à même temps, Alléluia, il faut lui dire, et puis ils sont assis là, je refuse d'être pauvre, je refuse la pauvreté, aujourd'hui, tu dois quitter ma vie, pauvreté, quelle que soit ta provenance, je dis, je te refuse, dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit ta provenance, celui qui t'a appelé, compte de moi, je le maudis, je maudis ses oeuvres, au nom de Jésus-Christ, pauvreté, 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 je refuse tes oeuvres, au nom de Jésus-Christ, tu es là, on parle de pauvreté, toi tu es assis, assais-toi, je suis passé, Alléluia, Amen, écoute-moi très bien, Alléluia, quel que soit, ce que les soeurs de ce qu'on nous doit, il nous dit encore, Alléluia, il dit, dans l'exemple de Conneuil, nous remanquons qu'Amen, le fait d'avoir suffisamment d'argent, son don spirituel, hé, il faut dire hé, il faut dire hé, son don spirituel, qu'on appelle la libéralité, Alléluia, Amen, et sa vue de prière, et son amour sincère de l'éternel Dieu, a déclenché, une réaction positive de l'éternel Dieu, parce que si tu as l'argent, il faut dire, si j'ai l'argent, si j'ai de l'argent, il faut parler, il faut dire, et si j'ai de l'argent, je vais pouvoir faire, le plaisir du cœur de l'éternel Dieu, Amen, Amen, c'est parce que Conneuil avait l'argent, qu'il faisait des homos, Amen, et ça faisait des homos, que ça déclenchait quelque chose, d'ailleurs, quand vous regardez dans la Bible, Pierre là, Pierre, Jésus lui avait dit qu'il avait le ministère, pour les païens, Pierre était assis là-dessus, il ne voulait rien entendre, il voulait seulement faire les juifs, vous comprenez, lorsque Conneuil tentait de prier, il priait, il priait, il priait, il a appris dans la Bible, dans la loi de Moïse, Amen, et ses préceptes, qu'il faut faire des homos, Amen, il fait ses homos, il prie, il prie, son cœur est bon, le Saint-Esprit dit, fais ça, il y a quelqu'un qui est malade, ah, je n'ai pas d'argent, il dit, tiens, va acheter ton donance, Amen, il y a quelqu'un qui dit, non, j'ai faim, il dit, tiens, Amen, il y a quelqu'un qui vient, même quand il n'y en a pas, Alléluia, quand il n'en a pas suffisamment, il dit, passe demain, je vais essayer de voir si je prends, je vais voir avec mon comptable, Amen, il se débrouille pour donner, mais regardez, il faut dire l'activation, quelqu'un ne parle pas, Alléluia, dit l'activation, regardez ce que l'agent peut faire, quand la Bible dit, l'agent ne répond pas à tout, bon, j'ai compris, Alléluia, mais, il faut dire à quelqu'un, ça dépend, on lui dit, il faut lui dire, ça dépend, Alléluia, parce que, ici, dans la révélation, c'est quoi, Amen, quand on va dans la révélation profonde, on voit, Amen, le fait de donner l'argent, et de prier, devant l'éternel Dieu, de faire des dons aux gens, Amen, ça a activé, ça a activé, Amen, le ciel de corneille, qui était à moitié ouvert, ça a ouvert complètement, oui, parce qu'il priait Dieu, mais, Alléluia, Dieu l'entendait en partie, parce qu'il ne connaissait pas Jésus, Dieu lui faisait grâce, comme il faisait grâce à tout le monde, mais Dieu va lui faire une grâce, Dieu la grâce, appelée, grâce sur grâce, tout est grâce, voilà, c'est ça qu'il fallait pour lui, Dieu je comprends maintenant, Dieu lui pauvreté, aujourd'hui, plus tes bagages, tu sors de mon compte en banque, tu sors de ma maison, tu sors de mon environnement spirituel, esprit de pauvreté, si tu as délégué quelqu'un dans ma vie, je l'éloigne de moi, durant cent ans, renouvelable, je l'éloigne de moi, durant cent ans, renouvelable, au nom de Jésus-Christ, je l'éloigne, loin de ma descendance, esprit de pauvreté, toi et ton agent, au nom puissant de Jésus-Christ, oh, c'est quoi ça, Amen, il dit quoi, lorsqu'Amen, il faut dire, les absents ont tort, c'est pour ça qu'on vous dit, de prier pour vos frères et soeurs, Amen, voilà, c'est ça là, Amen, voilà, il dit quoi, Amen, lorsqu'on prend Luc, Luc 16, verset 19 à 25, écoutez la révélation, Amen, de la parole de Dieu, Luc 16, verset 19 à 25, il faut dire, je sens l'argent tomber sur moi, il faut dire, je sens ça au nom de Jésus-Christ, écoutez, vous savez, certains, il nous écoute, Amen, là, il est fâché, là où je ne vous parle, Amen, il faut dire, je sens l'argent, je sens ça tomber sur moi maintenant, Alléluia, il faut dire, je sens des débouchés financiers, oh, je n'entends pas quelqu'un parler, Alléluia, je sens des débouchés financiers, au nom de Jésus-Christ, Oh, Alléluia, Amen, il dit quoi, Alléluia, tu vas savoir que nous aussi, on a la parole de prophète, vas-y, il dit quoi, il dit quoi, il dit quoi, il dit quoi, il dit un homme riche, qui était vêtu de pauvres, un homme riche, qui était vêtu de pauvres, et de faim, et qui chaque jour menait, joyeuse et brillante vie, Oui, un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, c'est ça, couvert d'ulcères, et désireux, de se rassasier des miettes, qui tombaient de la table du riche, c'est ça, et même les chiens, venaient encore lécher ses ulcères, Amen, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges, c'est ça, le riche mourut aussi, et il fut enseveli, Amen, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient, proies au tourment, en proies au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare, dans son sein, il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout, de son doigt, dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement, de cette flamme, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu, tes biens pendant ta vie, et que Lazare eut les maux, pendant la sienne, c'est ça, maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres, ici, je vais t'expliquer une chose, ce que le Saint-Esprit veut, que tu comprennes, tu dois comprendre, que Amen, Alléluia, lorsque Dieu a eu, une réaction positive, Amen, aux aumones, et aux prières de connaît, Alléluia, il veut simplement nous signifier, que Amen, que, on peut avoir suffisamment d'argent, mais si on ne l'utilise pas, comme l'éternel Dieu nous le demande, cela peut déclencher la colère, de l'éternel Dieu contre nous, là, on doit dire Amen maintenant, parce que quand je vais prier, tu seras riche, Dieu va te donner des débouchés financiers, Amen, ça a commencé, parce que des anges de Dieu sont là pour ça, Alléluia, Amen, 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 Dieu va t'ouvrir spécialement une porte, Alléluia, Amen, il va t'ouvrir, Amen, Alléluia, Amen, spécialement, il va te faire une grosse particulière, mais Dieu dit, quand on prend l'exemple du riche, qui s'est retrouvé dans le séjour de mort, séjour de mort du côté de l'enfer, Amen, lui là, il était méchant, il avait le don de l'éternel Dieu, mais il était assis là-dessus, il ne m'aimait pas partagé avec les autres, il y a un pauvre qui était un piège devant sa mère, tout le temps qu'il avait, qu'est-ce qu'il fait ici, Amen, Alléluia, même là, les connes-buffes qu'il donnait à ses chiens, il ne donnait pas au pauvre, Lazare, Amen, dit à quelqu'un, attention, quand tu as l'argent, Alléluia, laisse-toi sensibiliser, par le Saint-Esprit, Alléluia, tu vois quelqu'un, Alléluia, tu as des filles, tu es en train d'évangéliser, Amen, la personne te dit, j'ai faim, tu dis, attends, je vais te parler de Jésus, ah, mon ami, Alléluia, non, Amen, tu dis, attends d'abord, Alléluia, si tu as un peu d'argent, tu vas acheter du pain avec un peu de beurre là-dedans, tu dis, tiens, quand il mange, il aura le temps de t'écouter, tu te dis, Jésus, il va t'écouter, pourquoi, parce que, Amen, le pain, l'Amen, Alléluia, en train de te montrer déjà, Alléluia, qui tu es, et qui tu lui présentes, il faut dire, ça, c'est vrai, Amen, Alléluia, quand Dieu te donne quelque chose, Alléluia, Amen, Amen, il faut savoir l'utiliser, c'est ce qui est arrivé aux pauvres, aux riches, Amen, il était méchant, comment tu peux dans la maison de Dieu être méchant, tu respires méchanceté, toi, tu sais parler en langue, ce moment-là, tu veux parler en langue, Aïe, mon ami, est-ce que vous savez que quand on parle de l'aumône, Amen, souvent, tu as la limite, Alléluia, tu as la limite de la suffisance, en fait, c'est-à-dire que tu as ton argent, mais Dieu sait que tu te restes deux cents euros dans ton compte, et puis il y a quelqu'un qui vient, ah, mon frère, j'ai un problème de 150 euros, Alléluia, Dieu sait ça, et puis la personne te fait comprendre que là, ça veut dire que là, il doit acheter par exemple un timbre, Amen, s'il ne le fait pas avant minuit, Amen, il risque d'avoir un blocage quelque part, toi, tu n'as que 200 euros, et puis il est le 20 du moins, Amen, il faut dire je dis Amen, il faut dire je dis Amen, parce que l'aumône c'est ça en fait, Alléluia, lorsque tu donnes souvent, Alléluia, Amen, Dieu te donne, il te laisse un peu pour toi, pourquoi qu'on est, pourquoi l'aumône, parce que l'aumône, Alléluia, quand tu prêtes à Dieu, il te donne en même temps, quand tu prêtes, il te donne, s'il comprenne là, quand tu as un crédit, avec une centaine de crédit, Amen, Amen, plus tu rembourses tes dettes, Alléluia, ils sont Amen, Amen, de te prêter toujours de l'argent, c'est pas ça, c'est pas ça, Alléluia, donc je veux que tu comprennes une chose, Amen, tu dois comprendre que Amen, lorsque Dieu va te donner, lorsque Dieu va restaurer tes biens, il y a des gens qui se regardent, mais est-ce que ça va, il a dit ça va se faire, il faut dire que ça va se faire, il faut dire je prophétise sur ta vie, même si tu ne crois pas, mais moi je prophétise, à ma qualité d'enfant de Dieu, je prophétise sur ta vie, ça va se faire, Dieu va restaurer tes finances, il faut lui dire Dieu va restaurer tes finances, Dieu va décanter ta situation, au nom de Jésus Christ, parce qu'aujourd'hui, dans le sixième mois, dans le sixième mois, l'éternel Dieu a établi un ange, il a établi un ange, il a établi un ange, il a dégagé des anges, pour venir nous donner, pour venir nous donner, la solution, de la richesse, matérielle, et par les finances, au nom de Jésus Christ, Amen, Alléluia, il dit quoi, il dit Amen, voilà ce que le Saint-Esprit dit, Alléluia, donc, tu dois comprendre que Amen, tu ne dois plus laisser la colère de Dieu, s'enflammer contre toi, parce que souvent, dans les églises, Amen, souvent les gens qui prennent des raisons, ah non, on va donner le loyer, on va faire comme ça, quand ils ont les problèmes, le premier problème que vous avez, je vous parle à tout le monde ici, quand vous avez le premier problème, que vous avez, la première chose qu'on va zapper, c'est l'église, il a oublié totalement, il faut dire, c'est pure folie, il faut lui dire, il faut parler vous, parlez vous, il faut dire, c'est une pure folie, vous savez pourquoi, quand le diable vient attaquer un enfant de Dieu, la première chose qu'il vise, c'est que tu n'apportes pas dans l'église, ah, est-ce qu'il comprend ce que je dis, Amen, la première chose qu'il vise, Amen, c'est pour ne pas que tu apportes, alors que, lorsqu'il Amen, tu es attaqué, tu dis Seigneur, même si je suis attaqué, je vais tourner dans ton œuvre, je t'en, Amen, c'est comme ça que Dieu va te restaurer, ah, est-ce qu'il comprend ce que je dis là, dit quel que soit le problème, il faut parler, les gens sont là pour t'écouter, il faut dire quel que soit le problème, quel que soit le problème, les attaques dans mes finances, même si je reçois un peu, je donne pour l'œuvre de Dieu, j'aide ceux que je dois aider, parce que je sais, comme la parole de Dieu déclare, que cela va activer, la faveur de l'éternel Dieu, qui est appelé, grâce sur grâce, il dit quoi, espérant contre toute espérance, ce verset, tu vois là, voilà le secret, espérant contre toute espérance, c'est-à-dire que, quand tu espères, après un an que tu as posé, selon la parole de Dieu, Alléluia, Dieu, Amen, dit à quelqu'un, Dieu n'est pas un nom pour mentir, dit à quelqu'un, Dieu n'est pas un nom pour mentir, dit à quelqu'un, Dieu n'est pas un nom pour mentir, Dieu n'est pas un nom pour mentir, Alléluia, Alléluia, dis-lui, 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 mettez la main sur moi comme ça, il faut dire, regarde ce monsieur là, il est la preuve, Alléluia, Amen, Dieu n'est pas un nom pour mentir, Alléluia, et c'est la vérité, Amen, Dans les hommes de Corneille, le religieux et ce riche qui s'est retrouvé dans le séjour des morts, la richesse qui est morte, Dieu veut nous montrer que nous devons comprendre que lorsque l'on est riche suffisamment, et qu'on se comporte mal, le paradis nous est fermé. Pour dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux être riche et puis devant Dieu, tu es pauvre. Est-ce qu'il comprends ce que je dis là? Ça veut dire que tu es riche, tu as beaucoup d'argent, alléluia, comme Dieu disait à l'autre là, non, j'ai beaucoup d'argent, il dit quoi? Il dit, ton âme te sera, et puis il a dit d'abord qui? Il a donné un nom à ce monsieur là, insensé. Il y a des gens qui croient quand même, quand on dit, fais un don à l'église, donne, on doit payer le loyer, on doit, il est là, amen. Mais j'ai 2000 euros que j'ai mis de côté, et si je prends du don à l'église, comment ça va se passer? Mon problème, frère, quand on est dans la maison de Dieu, on est dans les choses spirituelles. Dieu n'a jamais abandonné ce qu'il donne. Ce n'est pas possible en fait. Mais attendez, c'est Satan le voleur, il sait rémunérer même ses clients, amen. Ce n'est pas le Dieu créateur de tous chers, amen, qui ne va pas nous rémunérer. Est-ce qu'il comprends ce que je dis là? Dieu te donne un marché, Dieu te donne quoi que ce soit, il te donne ceci, c'est l'amène, alléluia. La première des réactions que tu as, bon ok, c'est vrai que c'est dû, je prends quand même, je donne pour l'église. C'est là que ça touche Dieu, c'est ça qu'on parle de l'aumône, les entrepreneurs, c'est ça l'aumône. Quand tu donnes, l'amène, alléluia. Parce que l'aumône, c'est quoi? Au départ, quand tu donnes, ça te fait souffrir. En tout cas, il y a des dons, là, si tu donnes que ça ne te fait pas souffrir, c'est que toi-même, vraiment, amen, tu es dans la duplicité, amen, son grand frère, alléluia. Et c'est quand tu as l'habitude de donner, amen, que le mal part. Est-ce qu'ils comprennent, alléluia? Amen, tu as l'habitude, le mal part. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ça part, le raisonnement part, le doute part. Amen. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il donnait, lorsqu'il donnait, amen, alléluia, il était en train de préparer quelque chose sans le savoir. Mais il faisait ça pour le plaisir de Dieu. Oui, tu peux avoir de l'argent. Dieu peut te restaurer. Mais il ne faudrait pas que tu restaures un autre état d'esprit dans ton cœur. Oui, parce que nous, les hommes, là, nous sommes capables d'inventer un esprit. Mais attends, Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme, quand il a fini de créer tous les animaux, il dit, je vais les faire venir devant l'homme, il va donner des noms. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas si Dieu nous connaît. Il sait qu'on a la capacité de donner des noms à tout. Tu n'as pas un problème, tu vas créer le nom du problème. J'ai un problème qui s'appelle orteil. Amen. Tu crées un problème. Un problème. Non, non, non. Moi, je ne le peux pas donner parce qu'il y a tel problème. Non, non. Salut. Tu crées un problème, là où il n'y a pas, pour te créer toi-même des problèmes. Amen. Le Saint-Esprit même te parle souvent, alléluia. Tu veux qu'il y ait un coton spirituel pour boucher la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va déclencher quelque chose. Je vous dis que Satan lui-même, aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, culte d'aujourd'hui, il a peur. Donc, quand Dieu m'a donné le thème, alléluia, le diable venant m'a dit, mais non, mais si tu donnes, il va attaquer les gens, tu vas dire, Dieu dit. Amen. Dieu dit. Amen. Quand j'ai envoyé Jésus-Christ de Nazareth dans le désert pour aller le faire tant qu'amène, j'ai donné un thème. Il dit, ouais. Alléluia. Ouais. Amen. Oui. Amen. Quand Dieu veut te bénir. Amen. Le dimanche, j'ai donné, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à la soeur qui fait les informations, il faut dire qu'on a un canal, c'est là qu'on donne les informations. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai donné le thème, j'ai dit, il y a des gens qui ont tellement de problèmes, juste plus que Jésus. On a dit, plus que Jésus. Hé. Faut dire, je redescends sur terre. Donc, tu dois comprendre que les aumônes de Corneille ont activé la vocation. Hé. C'est là que je voulais arriver. Lorsque Corneille était en train de donner les dons, l'aumône. Amen. Son don-là a activé la vocation ministérielle de l'apôtre Pierre. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Ça veut dire quoi, Amen? Lorsque Dieu est en train de donner, ou bien il te dit de donner, tu peux, ton don peut déclencher une solution dans la vie de quelqu'un qui est bloqué. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Je reprends, Amen. Si Dieu te parle, il te dit, Amen, que donne à telle personne. Fais un don, Amen. La personne doit avoir un problème, Amen. Et ce problème, Amen, lorsque tu vas donner, Alléluia, ça va, le problème va disparaître. Pourquoi? Parce que, Amen, quand quelqu'un a des problèmes, il faut dire c'est vrai, avant d'entendre. Quand on a des problèmes, Amen, on devient insensé. On peut tout te proposer, tu vas accepter. C'est pas ça? Toi-même, tu sais qu'on a besoin d'une fusée pour aller dans la lune. On te dit, non, 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 il y a une voiture spécialement, Amen, qui va te faire partir à la lune. Et tellement tu as des problèmes, tu dis, oui, c'est vrai, Alléluia. Vous comprenez, Amen, il y a des situations, Amen, que, Amen, tu vis, Amen, Alléluia. C'est ton don de libéralité et ta générosité, Amen, qui peut décasser. Ça peut libérer la vie de quelqu'un. Lorsque Pierre, je vous ai dit tout à l'heure, Pierre a, attendez, attendez, c'est à qui on a dit que, c'est ceux avec qui on devait commencer l'église. C'est pas avec Pierre? Et Dieu lui a dit, je lui ai dit Jésus, il lui a dit quoi? Qu'à partir de toi, Amen, je vais bâtir mon église, Amen. Et il lui a donné le ministère, Amen. Lui, il avait le ministère d'aller vers les juifs et les païens, Amen. Mais les païens, il les a zappés, il les a zappés. Mais il faut dire heureusement que corneille existait. Pour parler là, ce que je vous dis là, c'est l'offrande et, est-ce qu'il comprend ça? C'est le don de corneille qui fait que toi, tu es assis ici. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui, parce que ce qu'on est, ne faisait pas le monde. L'évangile n'allait pas arriver sur nous. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Vous comprenez là? C'est ça la révélation. Et quand il a fait sa mère, Alléluia, à cause de son nom, parce que Dieu a décidé, Alléluia, d'aller le visiter, Alléluia, Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Il fait les choses selon son ordre. Il allait voir Pierre pour lui dire, Toi, parce que Moïse a dit que vous ne devez pas vous mélanger avec les païens. Mais attends, tu as oublié? Moi, j'étais avec toi, non? Je vous ai dit, Allé par toutes les nations. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Il dit, moi, je ne t'ai pas dit ça. Plusieurs fois, il lui parlait. Plusieurs fois, mais il n'a pas écouté. Mais ce jour-là, il a donné son infoncet. Amen. Il envers son esprit. Et maintenant, il lui montre. Quand il lui montre maintenant la nappe, avec les choses interdites, que les juifs ne devraient pas toucher, il dit, moi, tout ce que j'ai décalé plus là, tu ne peux plus décaler ça un peu. Eh, il faut dire un problème. Il faut dire problème dans la vie d'un entêté. Il faut dire. Il faut dire problème dans la vie d'un entêté. qu'on doit sauver. Il était assis et puis réfléchit. Il dit, ah, c'est quelle vision j'ai vue là. Amen, alléluia. Souvent, il y a des visions qu'on comprend, mais on fait semblant de ne pas comprendre. Souvent, il y a des anges qu'on a, on fait semblant de ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que, il faut dire, écoute la révélation, ça n'arrange pas notre chair. Alors que quand tu viens en Christ, quand tu suis Christ, alléluia, tu dois mourir à toi-même d'abord. Ça aussi, c'est la vérité. Amen. Il a dit quoi? Quand il a fini de parler, amen, je prie, lévez les mains, fermez les yeux. Je fasse maintenant toutes sortes de sorcelleries qui font que maintenant les prédications soient oubliées par le peuple de Dieu. Je détruis cela maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je brise maintenant toutes sortes de sorcelleries maintenant-même qui vont disser le cœur de quelqu'un qui entend cette révélation. Je prie que maintenant-même que le vent de l'esprit de quatre vents vienne emporter maintenant-même cette sorcellerie loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je voudrais te dire une chose, que lorsque tu fais un don le monde à quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas seulement l'unique personne que tu fais. Amen. D'abord, tu travailles pour son âme. Tu travailles pour son esprit. Tu travailles, pour son futur, son présent. Tu travailles pour sa descentance. J'ai la preuve de ce que je te dis. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre a reçu la révélation et qu'on est venu chercher Pierre, Amen, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous enseigne que, Amen, que Pierre, pendant qu'il était en train d'aller là-bas, Amen, connaît ce qu'il a fait. Il a invité tous ceux qu'il connaissait. Vous voyez la bonté de connaître? Il a invité tous ceux qu'il connaissait. Parce qu'il connaissait beaucoup de monde. Puisqu'on faisait de bons témoignages, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un t'aide beaucoup, il devient ton ami, non? Est-ce qu'il comprend la révélation? Il devient ton ami, Alléluia, Amen, Amen. Si tu lui dis j'ai une bonne nouvelle pour toi, viens, il va dire à cause de toi. Comme on m'a dit de travailler dimanche, Amen, je ne travaille pas. Comme on m'a dit de travailler jusqu'à une minute, je ne travaille pas. On m'a dit non, on va me payer double, je ne double pas. C'est bon, je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il faut dire le souvenir. Dieu le souvenir. Quand quelqu'un se souvient de ce que tu as fait pour lui, il est prêt à se donner pour toi. Mais ici, est-ce qu'il comprend la révélation? Alléluia, Amen, Amen, Amen. Lorsqu'il Amen, qu'on a dit, il y a un ange qui m'a visité, il m'a dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui doit nous dire quelque chose, venez, venez, venez. La Bible dit quoi? Il y a beaucoup de monde qui sont venus chez lui. Il faut regarder ce que le monde peut faire. Le monde peut apporter des nouveaux amis. Le monde peut apporter, Alléluia, Alléluia, des nouveaux amis. Bon, c'est vrai que ça peut t'apporter des problèmes. Bon, Alléluia, je préfère faire les nouveaux amis. Alléluia, Amen. Il fallait que je dise ça quand même. Alléluia, Amen, Amen. Ça peut t'apporter, Alléluia, des meilleurs amis aussi, des personnes qui sont sensibles. Pourquoi? Parce que, Amen, quand je me souviens que, Amen, je ne mangeais que de l'eau tous les jours et puis toi, tu me donnes du lait à boire. Amen, Amen, comment tu peux perdre mon cœur? Tu comprends? Amen. Et regardez, quand il a dit ça, quand Pierre est arrivé là-bas, dit la suite est intéressante. Alléluia, Amen. La Bible dit quoi? Amen. L'omane de Corneille a ouvert la porte du salut et de la vie éternelle à lui et à sa famille et à plusieurs de ceux qu'il a fait du bien par son don de libéralité. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut bien m'écouter, Amen. Soyez disposés, écoutez bien ce que je dis. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer, Amen? Alléluia. Lorsqu'il arrive là-bas et qu'il commence à parler de Jésus, le Saint-Esprit descend. La puissance de Dieu touche. Alléluia. Et les gens donnent leur vie à Christ. Les gens acceptent de se faire baptiser. Il faut dire à quelqu'un, tout ça là, à cause de l'argent, à cause d'un bien matériel qu'on leur a donné. Est-ce que je comprends, Amen? Ça a ouvert la porte du salut. C'est pour ça que je dis, bon, quand la Bible dit l'argent ne répond pas à tout, c'est ça? Non, l'argent répond à tout. Alléluia. Et comme moi, je disais que l'argent ne paye pas le salut, bon, il faut mettre en parenthèse souvent, ça peut t'ouvrir les portes du salut. Alléluia. Amen. Voilà, je rectifie un peu. Alléluia. Amen. Ça peut t'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce qu'Amen, Amen, il a posé un acte, Amen, qui a suscité un ange qui allait parler et qui a délivré le ministère de Pierre. Oui. Quand tu apportes l'argent à un homme de Dieu, ou bien dans l'église de Dieu, ou bien tu donnes à quelqu'un que Dieu te dit de donner, Alléluia, ou bien il te dit que c'est mon serviteur t'entend, Amen. Il te dit fais un don, Amen. Faut le faire. Pourquoi? Parce que souvent, Amen, il y a des hommes de Dieu, Alléluia, on les a tellement massacrés, Alléluia, ils sont déçus, ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Amen, Amen. Regardez nous autres là, c'est parce que nous-mêmes, Amen, c'est Dieu qui est en nous, sinon franchement, Amen, Alléluia, Amen. Regardez nous autres, Amen, il y a des gens même, Alléluia, Amen, ils sont assis dans la maison de Dieu, vous faites des appels de Dieu, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils se soucient, Amen, Alléluia, Amen, mais tu vois, Amen, ça là, si tu n'as pas le cœur de Dieu en toi, Amen, Amen, tu peux tomber, tu peux créer, Amen, Alléluia, Amen, le ministère de l'argent, Amen, quand vous rentrez là-bas, l'accueil dit, ça va, soyez la bienvenue, mettez vos offrandes ici d'abord, Alléluia, ça c'est offrande d'entrée, Amen, Alléluia, tu t'assoies maintenant, Amen, offrande d'adoration, offrande de louange, offrande de lecture de la parole de Dieu, offrande, Amen, Alléluia, Amen, Amen, offrande de, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, on crée tout ça et puis on te donne, il y a des hommes de Dieu qui deviennent comme ça, pourquoi? Parce que souvent, Amen, le diable utilise, Amen, le peuple de Dieu pour ça, or que le contraire c'est quoi? Amen, la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, Amen, dans l'exemple, Amen, du riche qui s'est retrouvé après sa mort, dans le séjour de mort, on comprend qu'on peut avoir suffisamment d'argent et être pauvre en réalité, Alléluia, et parce que, au contraire de Corneille qui était reconnaissant, dit la reconnaissance, dit la reconnaissance, envers l'éternel Dieu, envers ses bienfaits, Amen, en mettant une partie de son argent au service de Dieu, par des dons qu'il faisait aux pauvres, oui, qu'on ait, au contraire du riche, qu'on ait, Alléluia, par terre sur le monde en fait, tu sais que toi là, si tu as de l'argent, Amen, c'est à cause de l'éternel Dieu, Amen, quand tu as ce genre de pensée, Alléluia, Dieu agit dans ta vie, c'est pour ça que, quand je vous parlais de comment devenir riche avec le Seigneur, je vous ai expliqué, je vais vous donner une révélation, je vous ai dit quand même, le Seigneur dit quoi, il dit de ne pas chercher à posséder, mais de chercher à avoir, c'est deux choses différentes, quand quelqu'un possède quelque chose, pour s'en détacher, c'est difficile, mais quand il l'a, il reconnaît qu'on lui a donné, il faut dire, hum, conjugaison, il faut dire conjugaison, Alléluia, Alléluia, oui, Amen, Amen, oui, et ça, vous devez comprendre que c'est comme ça que se passe, Alléluia, donc, quand quelqu'un a, Amen, il reconnaît que c'est l'éternel Dieu qui lui a donné, Amen, il a la facilité de pouvoir donner, Amen, mais quand quelqu'un possède, il faut regarder, Alléluia, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il est avare, il est peint, tout ce que tu connais, avarisme, Alléluia, Amen, il a murmuré, quand il dit offrande, Alléluia, c'est lui qui a 10 000 euros, oui bien, 1000 euros dans sa poche, Alléluia, il va venir donner un centime, Alléluia, c'est lui, Amen, pendant qu'on dit on va faire les dons, il va commencer à parler, comme on m'a expliqué le cas, Amen, pendant la fête des mères, dans une église, Amen, c'est une servante de Dieu qui explique ça, Alléluia, pendant la fête des mères, qu'est-ce qui se passe, Amen, elle dit, la responsable dit, bon, on va faire une surprise à la maman, Amen, Amen, on va faire une surprise à la maman, qu'on va, on va, que chacun donne telle chose, telle chose, Amen, pour qu'on achète quelque chose, pour faire une surprise, et la maman, Amen, écoutez bien, une semaine avant, elle était attaquée, Amen, elle était à deux doigts de mourir, elle était dans le coma, il fallait qu'on prie pour elle, Dieu l'a ressuscité, Amen, mais pendant tout ce qu'il était en train de dire, oui, on va donner là, il y a au moins trois femmes, qui disent, mais pourquoi on va donner, pourquoi ça n'a pas seulement donné, Ah, votre maman spirituelle, qui prie pour vous, qui vous, est-ce que tu comprends un peu, Amen, Alléluia, Amen, Amen, ça veut dire que la servante, elle était tellement choquée, quand elle nous a fait, elle est choquée, elle dit, quand elle dit non, elle dit, je ne comprends pas, pourquoi il y a la méchanceté comme ça, Amen, je dis qu'il y a un thème que je n'aime pas souvent, qu'on dit non, pourquoi même, les chrétiens sont méchants, quand j'ai dit non, arrêtez, quelqu'un, un chrétien qui est méchant, c'est qu'il n'est pas chrétien, je suis désolé, Alléluia, Amen, Amen, Jésus dit quoi, que vous ne le connaîtrez pas quoi, par les yeux, Alléluia, donc ça dit qu'au milieu de nous, il y a des loups ravisseurs aussi, pourquoi les chrétiens ne savent pas ça, vous aimez mettre tout le monde, Amen, et puis c'est un langage, je n'aime pas pourquoi, parce que souvent les gens parlent avec sincérité, les chrétiens sont méchants, c'est au milieu des chrétiens que tu vois beaucoup de méchants, c'est non, je suis désolé, nous sommes en communauté, Amen, Amen, nous sommes en communauté, Alléluia, donc dans une communauté, Alléluia, si une orange est pourrie, si on ne fait pas attention, ça pourrit aussi l'autre, ça c'est vrai, donc quand l'orange est pourrie, on l'enlève, c'est comme ça qu'on fait Alléluia, Amen, toujours en train de dire non, n'acceptez pas ce langage, on peut dire qu'au milieu des chrétiens, on peut retrouver des méchants, ça c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas encore convertis, Amen, mais dis que non, c'est un chrétien, c'est pas un chrétien, moi pour moi, c'est pas un chrétien, c'est pas un chrétien, Alléluia, donc, il faut dire que je coûte la révélation, dis je coûte la révélation, dis arrière de moi, esprit de la pauvreté, dis la pauvreté, esprit de la pauvreté, aujourd'hui, je dis, arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi, au nom de Jésus-Christ, je maudis tes oeuvres, je maudis celui qui t'a envoyé, je maudis tes oeuvres, je maudis tes associations, contre moi, au nom de Jésus-Christ, pauvreté, tu t'arrêtes maintenant, je te chasse, au nom de Jésus-Christ, donc, pour partir loin, et pour terminer, Alléluia, donc, qu'on ait été reconnaissants, dis je dois être reconnaissant, vers l'éternet Dieu, je dois savoir que c'est lui qui me donne, je ne dois pas posséder, mais je dois avoir de l'argent, pas posséder de l'argent, Alléluia, Amen, maintenant, tu vois, l'homme riche, était ingrat, vis-à-vis de l'éternel Dieu, puisqu'il refusait de s'occuper des pauvres, Amen, or que s'occuper des pauvres, c'est une oeuvre, de l'éternel Dieu, Amen, à l'église, on dit, faites des dons, on va cotiser, on va mettre de l'argent de côté, pour soutenir tel frère, mais tel seul, Alléluia, Amen, pourquoi, Alléluia, or que tu ne sais pas que comme ça, tu es en train d'être béni, et, Amen, et c'est très important de savoir ça, Alléluia, maintenant, je vais toucher un deuxième point, Alléluia, Amen, je vais faire court pour qu'on prie, Amen, il faut que quelqu'un écoute la révélation, je vais t'expliquer maintenant, c'est quoi la pauvreté, et quels sont ses inconvénients, ses avantages, Amen, j'étais un peu partagé, oui, la pauvreté, Amen, a des inconvénients, elle a aussi des avantages, il faut dire ça, c'est bizarre, il faut que j'écoute ça, Alléluia, Amen, lorsque, dans le livre de Genèse 3, verset 17 à 19, l'éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine, que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie, il te produira des épines, et des ronces, écoutez bien, et tu mangeras de l'herbe, des champs, c'est la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes, dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière, Amen, quelles sont les origines de la pauvreté, Amen, Amen, derrière la pauvreté, se cache une malédiction, il faut que j'écoute la révélation, la malédiction du péché, que Satan a introduit, dans la vie de nos ancêtres, à la personne d'Adam et Ève, il les a poussés à être désobéissants, et c'est pour cela, dit à quelqu'un, écoute la révélation, tu veux sortir de la précarité, tu veux sortir de la pauvreté, tu veux sortir de la situation compliquée, tu es obligé d'obéir, à la voie du Saint-Esprit, est-ce qu'ils comprennent là, la pauvreté est rentrée dans la vie des hommes, par la désobéissance, Amen, est-ce qu'ils comprennent là, Dieu t'a dit de ne pas faire quelque chose, Amen, tu t'entends, tu fais, on te donne les conseils, tu ne fais pas, écoutez, Amen, Amen, et lorsque tu es plongé dedans, Alléluia, tu vois que tes finances ont des problèmes, moi-même ça m'est arrivé aussi, tu comprends non, Alléluia, Amen, au lieu de dire, Dieu m'a dit, je suis convaincu, non, non, c'est bon, ton conseil est bien, mais c'est bon, je ne fais pas, c'est bon, c'est bien, peut-être la prochaine fois, je vais faire Alléluia, Amen, au lieu d'insister là-dessus, Amen, parce qu'on t'a parlé, toi tu ne consultes pas le Saint-Esprit, Amen, alors que tu ne sais pas, Amen, dans les choses de Dieu, dis à quelqu'un, écoute la révélation, il n'y a pas les émotions d'abord, il y a la voie du Saint-Esprit d'abord, Amen, lorsque Ève était en train de causer avec son camarade le serpent, elle ne savait pas un instant qu'Amen, Amen, il y avait un esprit qui était en lui, un autre esprit, qui s'appelle Satan, elle ne savait pas, Amen, mais il avait un langage, qu'il n'avait pas comme d'habitude, si elle prêtait attention, parce que pendant que le Saint-Esprit est là, Adé et Ève là, ils avaient le Saint-Esprit, est-ce qu'ils écoutent ce que je dis, le Saint-Esprit en train de dire, fais attention, ton mari t'a dit, et on t'a répété que, l'homme qui est là, Amen, tu ne dois pas toucher le fruit, et même regarder comment les gens même sont bizarres, les gens même nous font croire même que c'était la pomme, hé mon ami, Alléluia, vous voyez comment la bêtise, la désobéissance de l'homme nous conduit, ça nous conduit même à savoir, c'est qu'il amène, Dieu ne veut pas qu'on sache, il paraît que c'est la pomme, c'est faux, c'est un fruit, tout court, Alléluia, et maintenant, qu'est-ce que se passe, lorsque, Adé et Ève ont désobéi, c'est depuis ce jour que la pauvreté est rentrée sur la terre, il faut dire, toi esprit de pauvreté, si tu as été activé dans ma vie, par un droit, sur la base, du péché, d'Adé et Ève, je viens t'apprendre, que moi, Jésus-Christ m'a dit, que en lui, il n'y a plus de condamnation, des mensonges, ou bien les situations, que moi-même j'ai créées, pour te permettre, d'être dans ma, il faut prier, les situations, que toi-même, que moi-même j'ai occasionnées, dans ma vie, qui t'ont permis, de dentier dans mes finances, et dans ma vie, aujourd'hui, je me répands, devant l'éternel Dieu, je renonce, à la situation, je renonce, au nom de Jésus-Christ, je rejette, la désobéissance, au nom de Jésus-Christ, et j'arrête ton mensonge, tu n'as pas le droit sur moi, tu n'as pas le droit dans mes finances, maintenant, parce que Jésus-Christ, m'a déclaré, en Romains 8, au premier verset, il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Christ, je dis non, je dis non, si tu es venu activer, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, le péché d'Adam, et Ève, je te dis non, je renonce à cela, je rejette cela, par le sang, et la parole, de Jésus-Christ, tu dis pauvreté, je te dis non, je te dis non, parce que le Saint-Esprit déclare, que tu es, un mal, et moi, je suis appelé, à ne pas marcher, avec le mal, pauvreté, pauvreté, j'ai découvert, que c'est toi Satan, qui est derrière cela, je maudis tes oeuvres, je maudis tes oeuvres, par le feu de volant, de l'Éternel Dieu, que j'appelle, du troisième ciel, je maudis, de sécheresse, de sécheresse, la pauvreté, dans l'Église, dans ma vie, dans les finances, de l'Église, dans mes finances, je maudis, la pauvreté, de Satan, au nom puissant, je te dis que, derrière la pauvreté, il se cache à même, la malédiction, du péché, de Adin et Ève, alléluia, je parle des inconvénients, de la pauvreté, alléluia, après je vais parler, des avantages, la pauvreté, c'est une malédiction, qui éloigne l'homme, des ressources, et des moyens financiers, et matériels, pour ne pas qu'il, s'épanouisse, écoute-moi bien, moralement, quand quelqu'un est pauvre, moralement, il a des problèmes, ça peut le rendre fou, il faut dire ça, c'est vrai, intellectuellement, pourquoi, parce que, amen, souvent ça te fait arrêter l'école, amen, là où tu ne dois pas t'arrêter, il faut dire ça, c'est vrai, alléluia, alléluia, il y a des gens aujourd'hui, ils travaillent par la somme grâce de Dieu, il y a des gens aujourd'hui, qui ont des connaissances, par la somme grâce de Dieu, moi-même, je suis le témoin, je suis le témoignage, alléluia, alléluia, pourquoi, parce que, quand le diable décide que tu seras pauvre, amen, il va s'arranger, pour attaquer tes parents, il va s'arranger, amen, pour attaquer, pourquoi, parce qu'il sait que tu es un futur président, il sait que tu es un petit déchet, il sait que, alléluia, tu vas avoir une entreprise, il sait, alléluia, que, amen, tu pourras voir avec tes peu de moyens, tu vas réaliser des choses, donc il dit non, pauvreté va l'attaquer, maintenant tu dois comprendre une chose, alléluia, tu dois comprendre que, alléluia, lorsque, amen, la pauvreté vient t'attaquer, amen, c'est le mental, c'est l'intellectualisme de l'homme, alléluia, c'est aussi, amen, quoi, c'est la spiritualité, oui, il y a des gens, amen, qu'on ait été spirituel, alléluia, il était religieux, il était avec Dieu, mais sans être avec le Sauveur, donc il pouvait perdre son âme, est-ce que vous comprenez, Pierre, qui a eu le décret de Jésus-Christ, pour bâtir l'église de Christ, était en train d'aller en dehors du plan de Dieu, pourquoi, pourquoi, parce qu'il était animé d'une pauvreté spirituelle, en étant dans la doctrine de Moïse, non, nous ne s'approchons pas des païens, c'est la pauvreté, il était pauvre, amen, il y a aussi, amen, la pauvreté, amen, du physique, la pauvreté du physique, souvent le Dieu vient, te briser, t'attaquer physiquement, pourquoi, parce qu'il veut que toi, même quand tu te regardes alléluia, tu dis je ne peux pas, il faut dire je peux, quelqu'un peut dire, quand je me regarde, je peux, quelqu'un doit parler, quand je me regarde, je peux, dis quel que soit mon niveau, je peux, quel que soit mon niveau, dis je peux, je vais y arriver, au nom de Jésus-Christ, quel que soit mon niveau, dis Satan, tu m'as bloqué, sur le plan intellectuel, mais je t'apprends une chose, Jésus-Christ, 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 m'a élevé, il m'a élevé, par le don, par le don, appelé, grâce, 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 Amen, Alléluia, il dit quoi encore, il dit, que, Amen, lorsqu'une personne, manque de l'argent, pour accomplir ses besoins, les plus essentiels, le diable utilise cet état, de manque, pour le faire souffrir, dis à quelqu'un, il faut dire à quelqu'un, à côté de toi, dis, Satan s'appelle le Machiavel, il aime voir souffrir les gens, et je vous apprends une chose, la plupart des sorciers, Alléluia, ils sont nommés sorciers, souvent, par souffrance, est-ce qu'ils comprennent là, eh oui, oui, je vous dis, Amen, Alléluia, le diable aime voir, c'est, aime voir les enfants de Dieu souffrir, là où tu as commencé tes bêtises, dans la souffrance, dis, j'arrête cela, dis, j'arrête cela, il y a des femmes, qui ont perdu leur visite, même des hommes, avec une souffrance, ils ne peuvent pas lui dire, ah non mais, tu n'es pas fait comme les autres filles, ceux qui ont grandi en Afrique, et puis il y a d'autres même ici, ils font ça aussi, Amen, tu n'es pas fait comme tes copines, elles sortent, voilà quoi, elles s'occupent de leurs parents, et puis il y a d'autres, ils ne te parlent, ça sous-nazement, tu vois non, je ne te parle pas, voilà quoi, mais en tout cas, voilà quoi, c'est des sorciers de nos parents, souvent, Alléluia, voilà, voilà quoi, tu vois non, Amen, tu viens, tu achètes un portable nickel, lui, mais quand il regarde son portable, il est ton portable, c'est-à-dire ma fille, non, c'est quelqu'un qui m'a fait un cadeau, ça t'a coûté combien, c'est ça aussi, Alléluia, parce qu'il y a un cadeau, tu es un portable de 1000 euros, Alléluia, je vais te donner comme ça, parce que toi, tu es une Miss Universe quoi, Alléluia, Amen, toi tu es une Miss Universe, quand tu passes devant les gens, tout le monde tombe, et puis on te fait un cadeau, non, Alléluia, tu dois d'abord passer, Amen, quelque part d'abord, quand on a fini avec toi, on tient un portable, c'est pas ça, il faut dire la souffrance, dire à quelqu'un, derrière la souffrance, que tu as connue, derrière la souffrance, que tu peux connaître, il faut savoir, que c'est le diable qui est derrière, parce qu'il veut voir, il veut voir, ta fidélité, à l'éternel Dieu, il a fait la même chose, avec Job, quelqu'un là, il a fait la même chose avec Job, il dit à Job 1, il dit quoi, il dit Seigneur, Seigneur lui dit, mais tu es allé là, tu as vu Job, Dieu m'a aussi l'a vendu Job, Alléluia, Amen, Dieu nous vend comme ça souvent, souvent, Alléluia, il voit que tu es comme ça, il dit, allez le tenter, vous allez le voir, il ne va même pas céder, Alléluia, Amen, non, on est là aussi, Alléluia, Amen, on nous tente, et puis on est là comme ça, Alléluia, Amen, tu ne sais pas que c'est Satan qui est devant toi, Alléluia, Amen, Amen, donc on tente Job, Alléluia, mais il ne sait pas qu'Alléluia, Amen, c'est Dieu, c'est Satan qui allait négocier, et maintenant, vous avez vu la souffrance que Job a vécue, souvent nos petits galères qu'on vit là, quand je vois là, moi, c'est-à-dire que moi, non, je souffre, tu souffres toi, il faut regarder quelqu'un, il faut rappeler, il faut dire les petites galères que tu as là, j'appelle ça souffrance, Alléluia, il y a des souffrances, Amen, Alléluia, Job, Alléluia, il prenait un tesson de bouteille là, puis il s'est gras comme ça, quelqu'un qui n'était pas galère avant, Amen, quelqu'un chez qui on venait manger, toi tu peux te comparer, Alléluia, quelqu'un, Amen, cœur, Amen, il faut dire souffrance, dire à quelqu'un que derrière la pauvreté, il y a la souffrance qui est recherchée dans ta vie, Amen, c'est pour cela que dire à quelqu'un, écouter le Saint-Esprit, parce qu'Amen, en fait, les attaques que Job était en train d'avoir, Alléluia, c'était des épreuves, c'était combiné en fait, il y avait attaques et puis épreuves dedans, pourquoi, parce qu'en fait, Amen, Amen, quand tu reçois souvent des épreuves, Amen, nous là, il faut dire nous on a la grâce, il faut dire on a la grâce, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit souvent il te prépare, même Alléluia, à ta galère, il te prévient déjà, Amen, souvent, tu peux ne pas comprendre, mais tu es dedans même déjà, tu es dedans, c'est-à-dire que tu es dedans, tu vas faire comment, tu es déjà dedans, dans la galère, Alléluia, quand tu m'attures, tu pries, la galère dit, je suis là, Alléluia, tu pries, Amen, tu prends un moins de jeûne, la galère dit, je suis là, Alléluia, et ça, c'est Dieu qui permet ça, il faut dire, écoute le Saint-Esprit, parce que si tu écoutes le Saint-Esprit, en lieu, ça veut dire que quand tu vas voir la souffrance, qu'elle a, tu vas faire comme Paul, il dit, si je reçois peu, je vis avec peu, si je reçois beaucoup, je vis avec beaucoup, pourquoi, parce qu'Amen, il a compris par l'Esprit de Dieu, il est en train de passer, ça mène des épreuves, est-ce que tu comprends, mais je te préviens, Satan, il nous voit souffrir, il était content, il était content, il est content, est-ce que tu comprends, content, Alléluia, Amen, parce qu'il voit que notre démarche a changé, maintenant, on marche, Alléluia, Amen, tu sais, quand la pauvreté te touche la table, tu vas changer, même tes trucs qui marchent comme ça, comme ça, mais là, tu vois, quand vous avez un peu d'argent, ça change un peu les démarches, il faut dire c'est vrai, il faut dire à quelqu'un, je reconnais que c'est vrai, Amen, Alléluia, Amen, parce que quand tu as un peu d'argent, quand tu parles, tu vois, tu sais, ton langage, ça change, Amen, tu vois, et puis quand tu marches, tu vois, tu marches en style, Amen, pourquoi, parce que tu es sûr, dans ton compte, il y a au moins 10 000 euros, 20 000 euros, bon, tu vois, Amen, mais quand tu es dans la galère, mon ami, Alléluia, il dit, même là, je suis, mais souvent, tu te trompes, tu mets un côté noir, côté Bordeaux, ici, Alléluia, c'est quand tu sors dans la rue, on dit, tu dis, non, c'est un style, c'est maintenant que tu te rends compte, Alléluia, il faut dire la galère, il faut dire la pauvreté, tu es méchant, tu aimes souvent souffrir, mais aujourd'hui, ça va finir, quelqu'un peut dire, ça va finir, Alléluia, quelqu'un peut dire, ça va finir au nom de Jésus Christ, quelqu'un peut dire, il dit quoi, Amen, Alléluia, dans ce temps-ci, il a souffré un peu, que je déborde, parce qu'Alléluia, on est dans le temps de révélation, quand le Saint-Esprit dit, fais ça, mais le Saint-Esprit a déjà dit ici, il dit, je vais vous donner des orientations, ça va ça, Amen, Amen, toi tu es assis là, mais quand on dit, les Péloïens, c'est un problème, on doit prier pour chasser la pauvreté, ça va ça, Alléluia, Amen, pourquoi tu n'arrives pas à démarrer, tu dois démarrer, Amen, parce que quand on va finir de prier là, je prends 3-4 personnes, tout le monde donne son argent, et puis on fait le loyer, il faut lui prépare toi, il faut lui prépare toi, il faut lui sortir de la galère, il faut lui dire, il faut lui prépare toi, il faut lui sortir de la pauvreté, il faut lui dire, tu lui prépare toi, il faut lui sortir de la pauvreté, il faut lui dire, il faut lui dire, il faut lui dire, tu vas sortir de la pauvreté, puis tout le monde sera bien, il faut lui dire, Alléluia, Amen, parce que Amen, quand le diable vient attaquer, la source vient, tu viens t'abreuver. C'est-à-dire que toi tu viens boire dans de l'eau claire dedans il y a des mouches. Quand tu mets ta tête hé, la mouche. Est-ce que c'est normal? Parce que tu as peur d'être empoisonné. Amen. On dit on va faire appel, on dit on va faire, on va demander ça. Dieu dit non. Il faut prier, parce qu'il y a la pauvreté qui est rentrée. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un, alléluia, qui fait le témoignage, Dieu m'a fait ça, alléluia, 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 amen. Il ne donne même pas au fond. Il faut dire Seigneur que tu nous sois glorifié. Ah! Quand Dieu, quand quelqu'un reçoit son premier salaire, il peut dire Seigneur je te donne la prémisse. Ah Seigneur, je vais donner tout ça à toi aussi. Dans une église, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez, Amen? Ce n'est pas normal. Amen. Dieu dit quoi? Il dit éprouver les esprits s'ils sont de Dieu ou pas. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu t'a donné, Amen, pour voir que ça l'utilise, Seigneur, c'est toi qui m'as donné nom. Je donne ça. Je t'attends. Et puis tu agis. Amen. 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 Il faut dire Amen. Parce que quand on prie, tu es là, tu cries. Alléluia. Amen. Souvent, l'éternel, Dieu permet la pauvreté, Amen, dans la vie de ses enfants pour les délivrer d'une malédiction. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas connu la pauvreté, Alléluia, Amen, ce n'est pas qu'il y a une malédiction qui est derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Souvent, tu peux vivre, Alléluia, sur l'héritage de ton père au bien de ta mère. Amen. Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire, Alléluia? Il permet de faire passer à une étape où toi-même, tu dois gagner selon son esprit. Ah, ils comprennent pas. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Si on veut vous parler de l'histoire de Job, Alléluia, Job n'est pas devenu riche comme ça. Certainement, il a dû hériter d'une partie des biens de son père. Ah, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis, Alléluia? Amen. Et lorsque Satan se permet d'aller parler, c'est parce que Satan connaît cette histoire-là. Hé! Il connaît l'histoire. C'est pour ça qu'il dit. Mais, c'est du tout, c'est bien. Pourquoi on n'a pas dit à Dieu, donne-moi sa vie? Parce qu'Amen, malgré qu'Amen, il a pris l'héritage de ses parents, il y avait des problèmes dans l'héritage. Amen. Mais, Job, il ne savait pas. Lui là, Dieu, il était poussé par, est-ce qu'il comprend la révélation de cet esprit? Il était poussé par l'esprit de Dieu de faire tout le temps des offrandes. Et les offrandes qu'il faisait, en fait, Alléluia, c'était en train, Alléluia, d'agir en sa faveur comme corneille. Corneille n'était pas appelé à être sauvé en Christ. Alléluia. Mais le fait de faire les aumônes et de prier devant l'éternel 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 C'est vrai que je connais le Dieu d'Israël. Mais pardon, si mes parents font ça, s'ils ont tué, pardon, tu connais leurs histoires, mais moi-même, s'il te plaît, sauve-moi, tu comprends, non? Et puis Dieu dit, ta prière m'a touché. Mais tu vas voir ce que je vais te faire. Ah, il faut dire, Dieu doit être excité pour moi. Il faut dire, l'éternel, Dieu doit être excité pour moi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait, Amen? Lorsqu'il finit de parler, Amen, dit Amen, dit Amen, l'éternel, qu'est-ce qu'il fait? Tu dis quoi? Il permet souvent la pauvreté dans nos vies pour nous délivrer d'une malédiction que le diable a sémé dans nos vies, dans nos biens ou bien dans notre maison. C'est pour cela qu'Amen, quand Dieu est venu toucher, quand Dieu a permis à Satan de toucher, comment on appelle, Job, il a touché même ses filles. Il a touché tous ses filles. Ça vous dit quoi? Vous dites que, Amen, il y a des pauvretés que Dieu permet dans ta vie, Alléluia, c'est parce qu'il veut faire un renouvellement de grâce. Est-ce que quelqu'un veut? Il veut faire un renouvellement. Il faut dire, quelqu'un ne va pas te tuer, ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen, Alléluia, Amen, il veut faire un renouvellement, Alléluia, parce que Dieu sait qu'il y a des héritages que souvent qui sont dans nos familles. Dieu ne veut pas qu'on nous touche et qu'on ait la provenance. Est-ce que vous comprenez? Il veut que toi-même, Alléluia, à partir de toi, Amen, Alléluia, il y ait quelque chose de nouveau. Parce que si ton père a été riche, Amen, c'est que la richesse est dans ta maison. Mais c'est que lui, peut-être que le diable, Alléluia, l'a poussé, Amen, à faire ses richesses autrement. Tu comprends? Mais toi qui es en Christ, la Bible dit quoi? Amen, Oh Jésus, il faut qu'il parle. Sinon, je ne vais pas parler. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Regarde ce qu'il dit, Alléluia, Amen. Il dit à Job, Amen. Lorsque Job, quand on prend Job 40, Alléluia, la Bible dit quoi? Job dit quoi? Il dit, il s'est emulé devant Dieu. Parce qu'on est venu, il dit, c'est toi, il discute, mais moi, voilà ce que je faisais, moi je faisais, non, non, après il dit, à la fin, il dit, ah Seigneur, pardon. Tout ce que les gens disent là, certainement, ça peut être vrai. Amen. Quand il affirme du sommelier, la Bible dit quoi? Alléluia, Amen. Dieu l'a donné plus que ce qu'il avait avant. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Dieu peut te faire passer souvent dans la pauvreté, Alléluia, pour te restaurer. Amen. Pour détruire dans ta vie, Amen, l'orgueil. Amen. Il y a des gens, mais quand ils ont un peu d'argent, il faut les marcher. On dit Robocop. Alléluia, quand tu dis, on ne me touche pas. Tu comprends? Alléluia, Amen. Tu vois non? Dieu souvent même, il te fait passer dans ce truc-là, Alléluia. Et puis quand il te fait sortir de là, Alléluia, Amen. Il dit, il s'est humilié. Il s'est humilié devant l'éternel Dieu. Amen. Il a demandé pardon. Il faut dire la grandeur. Il faut dire toi la pauvreté. Tu vas quitter. Qui que ce soit qui t'a envoyé, toi et lui, vous allez dégager dans ma vie et dans l'église de Dieu. Parce que Dieu m'a établi dans cette église pour que moi et l'église, nous puissions prospérer. Toi-même, tu as là souvent dit, non, il n'y a pas d'argent. Ça te fait mal. Et puis c'est vrai, pourquoi ça te fait mal? Parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc tu dois dire, il faut que je prie pour l'église. Mais toi, tu ne prie pas. Tu es en train de prier pour toi, non seulement. Non, mon argent, mon ami, ici là, c'est ton lieu de source. Si ici, l'eau est tarie, on fait comment? Dis-moi, you commande? Amen. anglais, on fait comment? Alléluia. Amen. Dis-moi maintenant, la pauvreté, tu vas partir. Il dit quoi? Il dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens 8, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Et puis on va prier. Amen. Alléluia. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il se fait pauvre alors qu'il était, alors qu'il était riche. Amen. Il dit quoi? Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Riches, si tu veux. Amen. Amen. Dis-moi pauvreté. La fin de ta mission. Je n'entends pas quelqu'un parler. Les hommes, on doit entendre plus vos voix que les femmes. Pauvreté. Les hommes, on va les entendre. Amen. Il ne faut pas que certains soient effrayés seulement. Il faut qu'ils te campent. Alléluia. Tu dis pauvreté. malédiction de la pauvreté. Je viens te rappeler que Jésus-Christ, mon Seigneur est sauveur. Jésus-Christ est devenu de riches, pauvres, afin que je sois riche. Maintenant, malédiction de la pauvreté. Aujourd'hui, je déclare un embargo contre tes oeuvres. Je déclare un arrêt contre tes oeuvres dans le nom de Jésus-Christ. Pauvreté. Pauvreté. Je proclame et je déclare l'arrêt de tes oeuvres au nom de Jésus-Christ. Pauvreté. Pauvreté. Je déclare l'arrêt de tes oeuvres maléfiques. Aujourd'hui, par le décret de la parole de Jésus-Christ, je déclare par le décret par le décret de la parole de Jésus-Christ, je déclare, je déclare, je déclare pauvreté. Mains sèches, quitte ma main, quitte ma main. Maintenant, je brise, je brise, je brise, je brise. Faut lauter les mains comme ça. Je brise, je brise, je brise. Frappez les mains. Je brise, je brise, je brise, je brise. Pauvreté, pauvreté. Sors de ma main. Mains sèches, sors de ma main par l'anxion, par l'anxion du battement. Demain, je te foudrois. Pauvreté, sors, 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 pauvreté, 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 sors, sors, allez, sors, sors, ramasse ta main sèche, par, par, de ma vie, j'enlève, j'enlève, battez la main, battez la main, j'enlève, frottez la main, frottez la main, j'enlève, j'enlève, les gants, les gants, les gants, les gants, sataniques, de la pauvreté, de la main sèche, au nom de Jésus-Christ, j'enlève, 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 pauvreté, sors, 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 parce que Jésus-Christ a déclaré sur ma vie, je suis riche, je suis riche, pauvreté, sors, 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 sors de ma main, sors de ma main, sécheresse, sécheresse, financière, j'arrête, la main trouée, j'arrête, la main trouée, j'arrête, 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 la main trouée, j'arrête, la main trouée, j'arrête, au nom de Jésus-Christ, sors, 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 sors de ma main, sors de ma main, sors de ma vie, sors de ma contemblante, sors de mes affaires, sors de ma famille, sors de ma maison, sors de ma danse, sors de ma pauvreté, pauvreté, au nom de Jésus-Christ, prie, 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 Pas la main et brille Toi qui m'écoutes en direct Ou en différé Pas la main là où tu es Mets de lui dans ta main Pas la main Détruis Pauvreté Sors J'arrasse tes gants J'arrasse les gants J'arrasse les gants De la pauvreté J'arrasse J'arrasse Au nom de Jésus Christ Allez-y 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501